Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Celle-ci. On nous présente une personne à l'écart d'un groupe. Une personne qui se sent, comment? Rejetée, abandonnée, exclue du groupe. Est-ce que c'est en lien avec le travail? Groupe, groupe de travail. C'est une possibilité. Ou un clan. On pourrait parler d'un clan. Une famille de sang ou non. Un groupe. Il y a une personne à l'écart du groupe. Exclue du groupe. On a peut-être besoin ici d'aller consulter. On a peut-être des problèmes de santé. Continuons. Bon, ici, éclatement. Une personne à peur. Ok, continuons. Explorons ce qui se passe là, aujourd'hui. Peur, peur de laisser partir. Peur de quitter. Peur de... On verra bien. Une peur cachée. Une peur cachée de se retrouver seul. Et en même temps, on dirait qu'on se sent déjà seul. Bon, ici, un éclatement. Ça brasse dans cette zone. Un bouleversement. Un conflit. Orage. Orage violent. Éclair. Tonnerre. Ici, d'après moi, on peut nous parler d'une tempête intérieure. D'un conflit intérieur. Un bouleversement intérieur. Quelque chose a éclaté. C'est fini. C'est cassé. On ne peut plus récupérer quelque chose. Ou quelqu'un, peut-être. Bon, ici, comment se sent la personne? On pourrait penser qu'elle se sent honteuse, coupable. Une personne s'abandonne, se rejette. Elle s'isole. OK. Poursuivons. Allons visiter cette carte. On observe peut-être un groupe. Sentez-vous libre d'ajouter des éléments à la guidance. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y avec une carte pour celle-ci. Une carte mot. Changement. Changement, transformation. Quelque chose est appelé à se transformer. Ou une personne. Une personne est peut-être en train de se transformer. Tranquillement. On dirait qu'elle est en mode observation. On pourrait me parler aussi de travail, de travail sur soi. On est en train de vivre un changement. Un changement intérieur, c'est possible. Allons visiter cette carte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On avait le goût d'être seul. Besoin de quoi? Attirant. Et on nous présente une personne repliée sur elle-même. On pourrait me penser, on pourrait me parler d'une personne qui est un repli, un repli sur soi, attirant. On dirait que je ressens un goût d'être seul. On dirait que je ressens un besoin ou un goût d'être seul. Peut-être qu'on se sent coupable. Peut-être qu'on a honte de nos comportements. On a besoin de s'isoler. Et probablement, ici, qu'on souffre, une personne souffre, ça me fait un peu penser à un animal blessé. On a peut-être besoin, justement, d'un temps seul pour... Pourquoi? Ici, c'est une carte qui invite à la guérison. La guérison émotionnelle. Ah, ça brasse à l'intérieur de cette personne que je rencontre aujourd'hui, qui est en train de vivre un changement, le tranquillement, pas vite. Hum, il y a une tempête intérieure. Donc, on peut consulter un professionnel de la santé. On peut rencontrer, oui, un médecin, ou un psychologue, ou une personne, un thérapeute, ou quelqu'un qui est dans les soins. Soins intérieurs, guérison, aller vers une guérison, ça brasse ici, il y a un bouleversement, il s'est produit quelque chose qui nous a brisé, brisé de l'intérieur. Continuons. Bon, donc, il y a un beau défi ici, de se reconstruire, celui de se reconstruire tranquillement, pas vite. Donc, je rencontre une personne qui avait possiblement, ici, besoin de s'isoler. Bon, attendez. Allons explorer cette zone, là, où ça brasse. Je vais commencer avec la consultation. Je vais poursuivre, plutôt, avec la consultation. Une carte mot. On a besoin d'aide, ici. On a besoin d'aide. C'est cette personne, là, qui a besoin d'aide. Cette personne qui souffre. Peut-être, ici, qu'on l'a rejetée, exclue, abandonnée. Comme on pourrait me dire que c'est cette personne qui a fait le choix de s'isoler. L'idée de l'animal blessé m'a traversé l'esprit. Donc, on pourrait avoir besoin de s'isoler. C'est une personne qui souffre. OK. Allons visiter cette carte. Victime. Hum? Oui. Une personne qui a beaucoup de peine, possiblement. Qui vit beaucoup d'émotions. Il y a une tempête à l'intérieur d'elle. Cette personne vit une tempête intérieure. Hum? Souffre. C'est clair et net pour moi, là, que je rencontre une personne qui souffre. Bon. Allons visiter la carte de l'éclatement. Oups! Attendez! Mon ordi est supposé de redémarrer dans quelques secondes. Oh non! Attendez! Ouf! Donnez-moi un instant. Je vous mets en pause. J'ai peur de perdre mon enregistrement. Mon ordi est en train de se mettre à jour. Oh non! Attendez! Je mets en pause? Oui, je mets en pause. Poursuivons. La mise à jour se poursuivra dans... Après la guidance. Je repartirai la mise à jour. Parce que là, je ne voulais pas perdre l'enregistrement. Continuons. Oh là là! OK. Allons-y avec le verre qui éclate. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on est surpris, sous le choc. C'est un homme. Donc c'est un homme que je rencontre aujourd'hui en cette guidance. Un homme sous le choc. Brisé. Bouleversé. OK. Allons visiter la tempête. Pas de mots. Sans mots. Laissons tomber la pluie. Laissons passer l'orage. Rien à rajouter. Accueillons. Accueillons. Accueillons ce qui est là. Une tempête émotionnelle. Les émotions. Ça brasse. Je vous le dis. À l'intérieur de cet homme, ça brasse. Il est bouleversé. Il y a beaucoup d'émotions. On dirait qu'il y a une décharge émotionnelle. C'est réellement un homme qui souffre que je rencontre aujourd'hui en cette guidance. Allons-y avec la carte ici. d'une personne qui porte la cagoule. Donc, on ne sait pas qui est cette personne. Je ne vois pas son visage. On est dans le caché. On est dans le noir. On est dans le caché. On est dans le noir. On a peur. Peur de quoi? Peur de laisser partir. Peur de... D'être seul. De se retrouver seul. D'être abandonné. Il y a une peur ici importante. Le noir, le noir. Attendez. Allons visiter cette carte. C'est toujours... Je demeure en contact avec l'énergie d'un homme. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici? Le noir, le caché. C'est le look du bandit. Le look du voleur. Avec sa cagoule. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui prend beaucoup d'énergie? Un vol d'énergie? Peur du noir? Peur de... Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui se cache? Oui, c'est possible. C'est très, très possible. Étant donné que j'ai vu ces cartes au début. On se cache, on se cache. Attendez. Oups. Comique. Et détruire. Détruire, comique. Comique, détruire. On dirait qu'on n'a pas le goût de rire. On n'a pas le goût de rire. Comique, détruire. Ce n'est pas comique. En même temps, on dirait que j'entends comme si une personne prenait un malin plaisir à vouloir te détruire. Je ne sais pas ce que ça lui dit. Je ne sais pas à qui est destinée cette guidance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Si cette guidance ne fait pas écho, laissez-la. Laissez-la circuler. Et si vous avez quelques éléments à ajouter, sentez-vous libre d'enrichir la guidance. Et si j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, un personnage caché, qui prend un malin plaisir à chercher, à te détruire. C'est vraiment ce que j'ai comme impression. Une personne dans l'ombre, dans le caché. Une personne qui cherche à te détruire. On dirait que c'est un malin plaisir que je perçois ici. Un malin plaisir. Oui. On peut jouer sur les peurs d'une personne. À vous de voir comment vous souhaitez interpréter cette carte. C'est quelqu'un dans l'ombre. On dirait que j'entends un malin plaisir avec comique et détruire. Attendez, là, je vais demander une autre carte pour ici. Mais d'après moi, on va laisser partir cette personne. On va s'éloigner. Il y a le salut ici. Il y a un au revoir. On s'en va vers un début, vers un changement. Oui, on s'en va vers un nouveau début, vers un changement. Ici, j'aimerais avoir une autre carte. Pour avoir un peu de détail. Parce qu'on peut soi-même être... On peut être le bourreau de soi-même. On peut se détruire soi-même. On n'a pas toujours besoin des autres pour nous détruire. On peut bien faire la job soi-même. Mais on pourrait aussi penser... Parce que j'ai ressenti comme une personne extérieure qui prenait un malin plaisir. Malin plaisir me traverse l'esprit. Un malin plaisir. Quelqu'un qui est dans l'ombre ou qui joue dans l'ombre Puis je cherche à te nuire. À te nuire. Bon, continuons. Mais ici, c'est le début du au revoir. Allons visiter cette zone. Bon, la carte de l'union. Bon, il y a une recherche d'équilibre. Ici, on pourrait me présenter le couple avec la carte des flammes jumelles. On pourrait me présenter... Bien oui, c'est la carte de l'union. Et à la fois, elle peut représenter la dualité. En cette guidance, je ressens un homme en conflit avec lui-même. Peut-être avec sa part d'ombre. Le côté mal aimé de soi. Ça me fait penser à un livre de Jean Montbourquet qui s'intitule Apprivoiser son ombre. Le côté mal aimé de soi. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à quoi ? Qui lutte. Une personne qui lutte. Un homme qui lutte avec lui-même. Avec sa partie ombrageuse. On pourrait penser qu'il cherche à détruire ses facettes sombres de lui. Il se rejette. On dirait qu'il lutte avec lui-même. Et à la fois, on peut me présenter un homme qui était dans un couple et bien l'autre prenait un malin plaisir à chercher à le détruire. Donc, on était... Nous étions alliés. Nous sommes devenus adversaires. Ici, là, c'est l'énergie que je peux rencontrer. Donc, début, début et c'est le au revoir. Donc, d'après moi, ici, oui, c'est un homme qui va quitter, quitter quoi, quitter qui ? Il y a un départ ici. J'ai comme l'impression ici qu'on est en train de me présenter un couple. Peut-être même plus d'un couple. On dirait qu'on me présente la zone de ses relations. Il y a un combat. Il y a un combat ici. Au niveau de l'énergie du duo, il y a une lutte. Oui, il y a un combat. Je vais en regarder la séparation. Donc, d'après moi, oui, c'est un homme qui a vécu une ou des séparations. La fin d'un partenariat avec la hache. La fin d'une association, d'un couple, d'un duo. On s'est détruit. On s'est oublié. On s'est manqué de respect en la relation, en ce partenariat. Donc, ici, avec la hache, bien, on prend des décisions. On cesse de quoi? De s'auto-détruire, de s'auto-saboter. On cesse de s'abandonner, de se faire du mal. C'est ce que je vois. Le début et le au revoir. Vous voulez me dire quoi? Je pense que je vais changer de jeu. Je vais prendre mon jeu de Képer. On verra bien. Le début et le salut. La femme riche. Donc, d'après moi, ici, j'ai l'impression qu'on me présente un homme qui a tranché. Un homme qui a tranché, qui a pris une décision. Oui. Qui fait les modifications, le nécessaire. Pour quoi? Bien, pour être mieux. Bon, ici, c'est la carte de la cour, de la justice. On dirait qu'on me parle de la séparation. On laisse partir quelqu'un. On a pris une décision. La carte de la cour, c'est une carte aussi qui me parle de paix. On veut la paix. Ce n'est pas compliqué. C'est une personne qui veut la paix dans sa vie et qui va prendre les moyens pour avoir la paix, qui va prendre des décisions, qui va faire des choix, qui va trancher. C'est ce que je vois, là. se sentir humilié, dépendre de, esclave, esclave, être sous l'emprise de, on dirait, attendez, s'accrocher, s'accrocher, accroche-toi. être sous l'emprise de, est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche à te retenir, qui s'accroche à toi, et là, d'après moi, il y a quelqu'un qui prend, qui va emprunter une nouvelle direction, qui s'en va vers un changement, un changement positif pour lui-même. Ah, ici, j'ai l'impression de rencontrer du mépris. Ça se vit au sein de la relation, de couple, au sein d'un partenariat, un duo. Nous étions alliés, nous sommes devenus adversaires. Et ici, c'est la hache qui me parle de la fin. On coupe, on tranche, on cesse de s'abandonner, on choisit le respect de soi. en relation. Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus subir et qui va opérer des changements importants pour être en paix. Allons-y avec une carte, maintenant, de mon oracle de l'âme intuitive. Je pense que c'est un homme qui a assez souffert Allons-y avec un message, maintenant, de mon oracle de l'âme intuitive pour cet homme. Croire. Et la carte de l'aube est tout près. C'est la carte qui nous parle du nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Allons-y avec la carte croire, avec le message de la carte croire qui nous dit quoi aujourd'hui. Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueiller le changement. C'est par là qu'il s'en va. Vers un changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Et la carte de l'aube nous dit quoi? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêts à croître pour chaque nouveau commencement quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Oui, c'est un homme qui reprend son pouvoir. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous remercie pour votre soutien, votre implication, votre écoute. Je prendrai le temps de lire vos messages. Alors voilà. C'est le temps. Je vais fermer mon ordi, faire la mise à jour et vous revenir dans quelques instants. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada